Générique ... Bonsoir et merci de nous rejoindre dans la surface de vérité. L'invité du jour, elle a été élue secrétaire générale de la Confégès, conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports, de la Francophonie, à l'issue de la 38e conférence ministérielle tenue ici même à Ouagadougou du 23 au 27 février 2021. Mais c'est le 30 août 2021 qu'elle a pris fonction pour un mandat de 4 ans. Faisant d'elle, la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de l'institution. C'est une consoeur puisqu'elle a été journaliste sportive puis consultante, comme quoi le journalisme mène à tout. Madame Louisette René-Tobie-Etam-Dédi est avec nous. Bonsoir Madame, bienvenue. Bonsoir et merci de me recevoir à BF1. C'est un honneur. Alors, l'institution créée en 1969, c'est bien ça, à sa création, avec des objectifs assez ambitieux. À l'époque, l'idée derrière, c'était quoi, à la création de cette institution ? Alors, à la création de l'institution, les pères fondateurs, le roi Nwendun Sidhu du Cambodge, le président du Niger, le président de Tunisie et le président du Sénégal, avait pour ambition de donner un outil aux jeunes États qui venaient juste d'être indépendants, un outil pour encadrer la jeunesse avec le sport et la culture. C'était ça, l'objectif. Mais en 2000, ça c'était en 1972, 71, 72, on a appelé cette structure « Conférence des ministres de la jeunesse et des sports ayant le français en partage ». Et en 2005, on en a fait une institution pleine de la francophonie. Et depuis 2011, c'est une des conférences ministérielles de la francophonie à côté de celles de l'éducation. Et les missions de… Il y a trois missions majeures, hein. Former les formateurs pour encadrer notre jeunesse dans les problématiques du sport, l'éducation, la citoyenneté. Encourager les initiatives socio-économiques. Vous êtes sans ignorer que la problématique de l'employabilité des jeunes est de plus en plus cruciale aujourd'hui. Dans l'espace francophone, presque plus de 70% de la population est jeune, est âgée de moins de 18 ans. Donc il est important de mettre en place des mécanismes pour accompagner les politiques publiques des États et gouvernements membres de la Confégèse afin d'atteindre leurs objectifs d'encadrement efficaces de leur jeunesse. Ensuite, encourager les rencontres sportives, les rassemblements qui permettent un brassage de populations entre jeunes où on peut échanger des bonnes pratiques. Et aujourd'hui, essayer de voir comment allier l'éducation, la citoyenneté, l'employabilité, le sport de haut niveau, le sport de masse, le sport inclusif, le sport féminin. Donc tout cela sont les missions, les objectifs que poursuit la conférence des ministres de la Jeunesse et des sports et de la francophonie. Assez noble en tout cas comme mission, comme objectif parce que la jeunesse, vous l'avez dit, c'est un enjeu pour l'Afrique, son épanouissement. Alors comment ça fonctionne, le fonctionnement de cette institution, ces programmes ? La confégesse, d'abord, on a la conférence ministérielle, on a le bureau et puis on a le secrétariat général. Et le secrétariat général qui est basé à Dakar et il est là-bas depuis la création de la confégesse. et dont la conférence ministérielle siège tous les deux ans, le bureau également tous les deux ans. Et le secrétariat général est juste un agent d'exécution qui assure la coordination des décisions que les ministres prennent pour qu'on puisse les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique publique nationale, tant en matière de jeunesse que de loisirs. Et ensuite, après, donc, aux côtés de la conférence ministérielle, on a les experts qui se penchent sur toutes les réflexions que nous voulons porter à l'attention des ministres pour qu'ils puissent se trancher. Donc les experts des pays sont constitués un organe de décision qui conseillent les ministres dans leur prise de décision. Et au secrétariat général, le secrétariat général est composé du secrétaire général, de conseillers techniques, sport et jeunesse, et puis de trois directeurs de programmes, chacun assisté d'un adjoint. Et deux directeurs de programmes, autant pour moi, chacun assisté d'un adjoint et une direction support, qui est la direction administrative et financière, qui est comme notre organe de pilotage financier et budgétaire. Et puis, on a un personnel de recrutement local de divers horizons, vraiment, qui n'est pas que constitué des Sénégalais. Et nous sommes soumis au respect de la loi sénégalaise et la gestion du personnel est adossée à la loi, au code du travail sénégalais. Alors, comme on l'a dit, créée en 1969, avec une vision éditoriale assez, l'intérêt, il est certain, la jeunesse. Alors, on se demande pourquoi l'institution, l'impression qu'on a en tout cas, c'est qu'elle a du mal à occuper toute sa place, malgré son importance, qu'elle a sa place aujourd'hui dans l'espace francophone en tant qu'institution. C'est vrai que, décrit comme ça, c'est l'impression vraiment qu'on donne. Mais je vais confesser qu'au niveau de la communication, nous sommes en train de travailler à améliorer, à changer cette perception et cette image-là. tout simplement parce que la Confégèse est une très petite institution et c'est la seule institution de la francophonie où les pays mettent à disposition. Mettre à disposition signifie quoi ? C'est qu'un État et gouvernement membre envoie son fonctionnaire travailler pour la Confégèse, qui ne le paye pas. La prise en charge de tous les fonctionnaires internationaux, les cadres internationaux de l'action, est assuré par leur pays d'origine. Donc, ça veut dire que c'est quand même important qu'on m'asse à l'arrière. Et en plus de ça, ces pays ont l'obligation d'assurer leur contribution et leur cotisation statutaire. Maintenant, au niveau du fonctionnement, c'est les cotisations statutaires qui permettent à la Confégèse de fonctionner. Malheureusement, ou je ne sais pas si je dois utiliser le mot malheureusement, la conjoncture aujourd'hui fait que la Confégèse fonctionne grâce à une vingtaine d'États et gouvernements membres alors qu'elle en compte 43. Et ça fait un manque à gagner énorme. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir de si modiques ressources et d'enlever, parce qu'on dit qu'une bonne stratégie de communication, c'est 30 % au moins du budget de fonctionnement de l'organisation. Nous ne pouvons pas nous permettre, l'équipe et moi, de gréver notre budget de 30 % pour améliorer notre stratégie de communication. Mais comme on dit, à chaque situation, il faut trouver des solutions. Nous sommes en train de voir comment contourner cela grâce à nos relations. La preuve, vous nous accueillez aujourd'hui, c'est un moyen de parler de la Confégèse. Et c'est des méthodes comme celle-ci que nous allons utiliser pour améliorer la perception et l'image de la Confégèse auprès du public déjà cible que sont les États et gouvernements membres. Et même, nous travaillons aussi à sensibiliser, parce que vous savez, la Confégèse a été créée il y a plus de 50 ans. Les personnes qui l'ont créée, qui l'ont accompagnée jusqu'à aujourd'hui, la majorité à la retraite, c'est de nouvelles personnes qui viennent. Donc, il faut les sensibiliser pour qu'ils comprennent le bien fondé de nous accompagner, d'accepter que nos programmes soient mis en œuvre chez eux. Et cela me permet, si vous le permettez, d'embrayer sur les programmes de la Confégèse. Il y en a trois. Il y en a un que nous appelons la stratégie, un programme de gouvernance et de stratégie, avec trois composantes. Une composante vraiment liée à la coopération bilatérale et multilatérale. On a une composante formation des cadres, qui était très, très forte il y a encore, jusqu'en 2012, parce que la Confégèse permettait à certains États et gouvernements, membres du pays du Sud, d'offrir des bourses de formation à leurs cadres. Malheureusement, pour le regretter, la plupart des cadres qui sont partis ne sont pas venus aider les pays. Et aujourd'hui, on a un gros problème, on a un déficit de formateurs de haut niveau en matière d'éducation physique, en matière de jeunesse et d'animation. La troisième composante du programme 1, gouvernance et action stratégique, c'est l'égalité femmes-hommes. Ici, on essaie de sensibiliser les États et gouvernements, à pratiquer la parité, l'inclusion, et à permettre aux femmes d'avoir les mêmes postes de responsabilité dans le mouvement sportif. Donc, là, il y a quatre ans, on avait fait une enquête. Nous allons refaire l'enquête pour voir si le positionnement des cadres féminins et dans le mouvement sportif, dans les instances de décision, dans les ministères, s'est amélioré depuis 2017. Le deuxième programme, qui est le programme jeunesse, a deux composantes. Il y a l'amélioration des mécanismes stratégiques et des dispositifs, stratégiques et dispositifs nationaux pour accompagner les jeunes socialement et économiquement. Et c'est dans cette composante qu'on retrouve un de nos programmes phares, que nous appelons le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, qui, depuis plus de 30 ans, a accompagné beaucoup de jeunes à travers près de 2500 projets. Nous avons mobilisé grâce à nos partenaires, qui sont les États-gouvernements membres, parce que pour bénéficier de ce programme, il faut avoir assuré ces cotisations. La deuxième composante du programme jeunesse, la deuxième composante, c'est le rafforcement des capacités en matière de citoyenneté, développement du volontariat, éloigner les jeunes du radicalisme violent parce qu'ils sont au chômage, lutter contre le décrochage scolaire, essayer vraiment de leur apprendre de petits métiers par rapport à la sécurité, leur donner des connaissances sur la sécurité, sur le vivre ensemble, sur le volontariat, le bénévolat, en jeunesse fort et paix. Donc, c'est vraiment dans cette deuxième composante qu'on retrouve. Et cette composante, c'est un lien avec une autre composante du troisième programme de la Confégèse, qui est le programme EPS Sport, qui a aussi deux composantes. Et une composante inclusive, le sport inclusif, et puis une composante développement de l'activité, le professionnalisme, la professionnalisation de la pratique du sport. Et c'est dans cette composante que nous développons un nouveau programme. Nous espérons que les États et gouvernements membres qui y ont adhéré, il y en a douze, vont vraiment s'approprier ce programme, le programme de double carrière, pour lutter contre le décrochage scolaire des jeunes et puis former des sportifs éduqués, des hommes, des citoyens. Le programme inclusif, lui, ici, on fait la promotion de l'intégrité dans le sport, l'éthique, dont nous accompagnons, par exemple, l'Agence mondiale anti-dopage dans la sensibilisation et l'éducation de nos jeunes, de tous les acteurs du mouvement sportif, les dirigeants, les encadreurs, les entraîneurs, les officiels techniques, les sportifs, les jeunes eux-mêmes, à se prémunir des tentations et que produit le lucre du succès sportif. Et on a aussi le sport adapté. Nous développons des programmes pour les personnes en situation de handicap, les personnes spéciales. nous développons vraiment le sport féminin à travers un appel à projet Femmes Sports Santé. Et bientôt, nous allons lancer le projet d'un concours de la jeune chercheuse, professeure d'éducation physique et sportive, toujours pour marquer notre caractère inclusif dans la mise en œuvre des programmes de la confégèse. La deuxième composante de notre troisième programme est la professionnalisation du sport. Ici, vraiment, on essaie de voir comment accompagner les États et gouvernements membres à produire des sportifs de haut niveau avec peu de moyens. Vous êtes sans ignorer que dans les pays du Sud, la priorité n'est pas au sport. On a des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes d'appliabilité. Le sport formé, les sportifs de haut niveau n'est pas une priorité. Donc, on essaie un peu d'accompagner les États et gouvernements membres à mettre en place des mécanismes pour le faire. Voilà un peu d'écrit les trois programmes de la confégèse. En tout cas, des programmes d'une pertinence extrême. Et on se dit, là, la confégèse, visiblement, semble mieux connaître les enjeux liés à la jeunesse plus que les États eux-mêmes, finalement. Parce que là, on voit que le débat, il se pose régulièrement dans les politiques publiques aujourd'hui en matière d'insertion socio-économique des jeunes, la question de l'adéquation, formation, emploi. La question, elle est posée de l'auto-emploi. On sent que, déjà, la confégèse est au cœur du sujet. C'est vrai, nous sommes au cœur du sujet, mais l'initiative, elle n'est pas de nous. C'est-à-dire que les États et les gouvernements membres, nous, dans ce que nous proposons, mènent des analyses et des études et nous proposent des préoccupations. Et nous, on essaie de trouver des mécanismes pour les accompagner. Donc, on est ouverts. Et puis, nous ne fonctionnons pas en vase clos. Je disais tantôt que nous sommes une institution de la francophonie. Donc, tout ce que nous faisons est adossé à la stratégie de la francophonie, la stratégie dont l'autre programme, PEPEJ, est adossé à la stratégie économique. Les programmes, elle a adossé aussi à la stratégie jeunesse. Elle est également, on est en train de réfléchir à comment mettre en place, améliorer les jeux de la francophonie, qui connaissent des difficultés depuis 2019. Et voilà. Donc, nous ne travaillons pas en vase clos. Là, nous, nous travaillons en étroite collaboration, par exemple, avec les opérateurs de la charte qui sont l'Université Senghor d'Alexandrie. Nous menons des activités avec eux. Avec elle, nous menons aussi des activités avec l'unité jeunesse, sport et citoyenneté de l'administration de l'OIF, de la francophonie. Et donc, je ne peux pas prétendre, l'équipe qui m'accompagne et moi-même, on ne peut pas prétendre que nous sommes tellement puissants que non. C'est l'émanation de plusieurs acteurs qui nous permet de proposer des mécanismes pour accompagner les États et gouvernements membres à mettre en œuvre leurs politiques publiques de jeunesse et leurs politiques publiques de sport, à les accompagner dans la lutte contre le chômage massif des jeunes, à les accompagner, à rendre les jeunes autonomes, que ce soit les jeunes dans le secteur socio-économique, que ce soit les jeunes dans le secteur sportif. Assistance, bras opérationnels. Est-ce que les États sont réceptifs dans la mise en œuvre de tous ces programmes, justement ? Alors, beaucoup, la majorité est réceptive de ce que nous offrons comme opportunité, mais je vais profiter de votre tribune pour encore appeler, avec humblement appeler, les États et gouvernements membres à s'approprier les mécanismes mis sur pied par la Confégesse et que ces mécanismes sont mis sur pied grâce à eux. C'est eux qui nous donnent cette force-là. Et quand on dit que nous appelons l'attention des États et gouvernements membres à s'approprier, ça veut dire qu'on voudrait... C'est vrai, la Confégesse va venir, elle va apporter une activité, elle va mener une activité, mais l'idéal serait que quand la Confégesse s'en va, que l'État et le gouvernement membres continuent ce que la Confégesse a mis en place. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra asseoir une masse critique de jeunes, que ce soit dans le domaine de la double... Que ce soit par exemple pour le nouveau programme qui est la double carrière sport-études pour les 12-13 ans, que ce soit pour l'insertion socio-économique, l'employabilité des jeunes, que ce soit pour les jeunes qui sont confrontés, qui sont appelés par les cris d'offray du radicalisme violent, de l'extrémisme, et avec tout ce que nous observons autour de nous en termes de problèmes sécuritaires que connaissent la majorité de nos États et gouvernements membres du Sud. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'appeler l'attention des États et gouvernements membres du Nord qui nous accompagnent à continuer à nous faire confiance et à tenir compte de l'environnement socio-économique mondial qui est confronté à une inflation globalisée. Il y a tous ces conflits qui ne laissent pas les pays du Sud sans effet, qui sont vraiment touchés. Donc j'en appelle vraiment et aux pays du Nord, aux pays du Sud, que chacun puisse vraiment continuer à jouer son rôle auprès de la Confégèse de manière efficace comme cela a été depuis plus de 50 ans. Oui, la jeunesse en Afrique considérée à la fois comme un atout, mais comme une bombe également sur la question justement de l'employabilité. Est-ce qu'au niveau de la Confégèse, vous avez l'impression que les États véritablement comprennent cet enjeu ? Les États comprennent, mais des fois, comme on dit, je disais tout à l'heure, que les défis sont tellement nombreux dans les pays du Sud. Il y a le défi sécuritaire, il y a le défi alimentaire, il y a le défi médical, il y a le défi éducatif, il y a le défi sportif. Et la jeunesse, les défis qui interpellent la jeunesse sont transversaux. Et aujourd'hui, les jeunes, le monde, c'est un petit village, et dans le jeûne qui est, je dis à Koudougou, ou bien à Tilaberi, ou à Bafoussam, ou bien à N'Djamena, ils ont tous les mêmes problématiques. Et les budgets ne sont pas souvent conséquents pour résoudre leurs problèmes. Non. La Confégèse aujourd'hui, c'est vraiment le bras séculier pour accompagner, apporter de petites méthodes avec les différents partenaires, imaginer des petites choses qui peuvent faire en sorte que, si les états-gouvernements se les approprient, parce qu'il y a vraiment des... Par exemple, ici, au Burkina Faso, le gouvernement s'est approprié le programme de l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense que le programme de l'entrepreneuriat, c'est fort de ça, qu'on a le forum de la jeunesse, au cours duquel on a un salon du jeune entrepreneur. Ça, c'est vraiment des exemples. Si tous les états-gouvernements du Sud pouvaient procéder ainsi, ce serait facile. On observe aussi... On a aussi des pays comme le Togo, comme l'île Maurice, dont les pays, pour s'approprier, n'ont pas vraiment forcément besoin d'avoir une grosse enveloppe budgétaire. Il y a des petites mesures qu'on peut prendre. Par exemple, réserver certains secteurs d'activité aux jeunes entrepreneurs. Je vois, par exemple, au Rwanda, l'entretien routier est un programme réservé aux jeunes. Une sorte de discrimination positive. Voilà. Je vois, par exemple, à l'île Maurice, le jeune entrepreneur bénéficiaire de programmes PPS bénéficie de cinq années d'exonération de toutes les taxes. Cinq années. Pendant cinq ans, le jeune fait grandir son entreprise. Et il y a même d'autres mesures d'accompagnement. S'il a des intrants à acquérir, le gouvernement peut mettre cela à disposition. Donc, il y a des exemples. J'ai vu, par exemple, dans certains pays, on a des programmes comme le plan triennal d'accompagnement des jeunes. Bref, il y a des petits mécanismes qu'on peut mettre en place. Si tous les ministres se mettent ensemble pour réfléchir, vraiment, avoir des petites mesures incitatives pour accompagner les jeunes, on aurait moins de projets qui meurent avant vraiment leur naissance. Voilà. Comme vous l'avez dit, le problème du jeune Burkinabé, c'est pareil au Cameroun, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Justement, il peut y avoir cette synergisation à travers justement un outil comme la Confégès. parce que vous touchez un problème important, justement, cette question d'accompagnement des projets de jeunesse. Parce que, chez nous, on le voit, des jeunes ont des projets, l'État accompagne avec du financement, mais après, ils sont laissés à eux-mêmes et se retrouvent au bout de le taux de mortalité des entreprises de jeunesse. C'est élevé. Oui, et ce n'est pas propre aux pays du Sud, même dans les pays du Nord, c'est le même constat. Mais la différence, c'est que les pays du Sud n'accompagnent pas suffisamment. Et c'est l'occasion pour moi d'appeler vraiment nos ministres à accompagner les jeunes. Je pense qu'accompagner un jeune du PPH pendant deux ans, ce n'est pas assez. Je pense qu'on devrait peut-être l'accompagner, même pendant dix ans. Parce que moi, je vois, l'accompagnement n'est pas seulement financier. C'est comment amener le jeune à minimiser les risques qui se présentent dans le développement de son projet. Je vais vous donner un exemple. On prend un jeune, une jeune cultivatrice de zone rurale qui a à sa charge une famille. Elle n'a même pas 20 ans. Elle bénéficie d'une subvention de la Confégèse, peut-être de 1,8 million francs CFA. 1,8 million francs CFA, c'est à peine 2 000, à peine 3 000 euros. Elle a 3 000 euros. Et puis, quand elle reçoit cet argent, sa grand-mère tombe, sa mère est malade, son père a peut-être la tuberculose. Vous pensez que, humainement, cet enfant va d'abord s'occuper de son projet. Elle va d'abord grignoter, elle va dire, je vais remplacer après, il faut que je les soigne. Voilà les problèmes auxquels sont confrontés nos jeunes. Donc, pour moi, l'accompagnement, ce serait quoi ? Si on remet cet argent, qu'on transforme, qu'on prenne la liste des intrants du projet, on les bloque quelque part. Et puis, on donne vraiment le strict minimum aux jeunes. Mais le gros, on le laisse de telle sorte que quand il veut démarrer son programme, il sait que je vais aller prendre les intrants là-bas. Si j'ai besoin d'un designer pour faire, si je fabrique des cartons, j'ai besoin d'un designer pour me faire des petites présentations 3D, on a déjà, en amont, le designer a déjà été payé, le jeune va directement vers lui. Et ça, c'est ces mécanismes-là. C'est dans le pays que ces mécanismes peuvent être... La confégèse ne peut pas se substituer au pays dans le pays. C'est l'ingénierie, il faut la voir. Exactement. Donc, pour résoudre cela, par exemple, dès 2024, nous proposons que chaque État et gouvernement ait au moins une trentaine de coordonnateurs PPS, c'est-à-dire une trentaine de formateurs. Ça va créer, eux aussi vont former, ça va créer une masse critique de personnes pour réfléchir à comment faire en sorte que le PPS grandisse dans leur pays, comment accompagner leurs jeunes pour que les jeunes entrepreneurs que nous subventionnions, leurs projets ne meurent pas le plus tôt. En tout cas, très important et très intéressant parce que les jeunes régulièrement que nous recevons sur nos plateaux aussi se plaignent de l'accompagnement des États par rapport à leurs projets. Ils ont l'impression d'être abandonnés en plein vol et après, les projets meurent très facilement. Il y a aussi la question des marchés publics où ils estiment qu'ils sont déjà et commencent le jeu mais sont déjà concurrencés par les grosses boîtes et ils ont besoin qu'il y ait quelque chose à ce niveau. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit que l'accompagnement n'est pas seulement financier. C'est tout un écosystème. Il faut créer un écosystème qui est l'éducation déjà du jeune, changer son mental et puis sa façon de réfléchir parce que nos jeunes aussi aujourd'hui aiment la facilité. C'est vrai, on a des jeunes brillants qui font, qui vendent des choses, qui font vraiment de bonnes choses mais il se serait bien qu'il y ait toute une éducation, un écosystème et dans cet écosystème, ce n'est pas que l'argent qui compte, c'est le coordonnateur parce que les jeunes, certains se plaignent aussi qu'on les raquette. C'est-à-dire que quand on lui a donné sa subvention, certains coordonnateurs viennent et disent voilà, votre projet a gagné, il faut que j'ai un retour. Donc il faut créer un écosystème de confiance, de mise en confiance où on aura vraiment une bonne gouvernance, on va éloigner les poches de corruption, il faut vraiment tout un écosystème. Les états-gouvernement membres font beaucoup mais ça reste isolé, il faut qu'il y ait une chaîne qui entoure l'accompagnement du PPJ dans les états-gouvernement membres et dans certains pays ça marche. On voit vraiment qu'on s'est approprié. C'est pour ça que nous avons et sauré par exemple une rencontre tous les deux mois des points focaux de la Configès pour qu'on réfléchisse ensemble à comment rendre efficace la mise en œuvre des programmes de la Configès dans les pays. Donc tout cela fait partie d'une stratégie que nous mettons, que nous proposons pour que la mise en œuvre soit efficace et que les jeunes en ce qui concerne l'employabilité se sentent vraiment encadrés, accompagnés. La jeunesse aujourd'hui, on parle beaucoup plus aussi de start-up. Je sais que là aussi la Configès fait des choses. Au Burkina, il y a par exemple le programme Burkina Start-up qui a été lancé par le président déçu, Rochma Christian Caboret à l'époque, sur cinq ans, créé 100 sortes par an. C'est un projet, un programme ambitieux, mais au bilan, il y a qu'on revient à ce problème. Il y a aussi la question de la pertinence des projets à la base qui doit être financée. Pour que le... C'est pour ça que nous avons tantôt parlé de la mise en place d'un écosystème. On va créer des start-up. Le jeune, lui, il dit, et beaucoup de jeunes font, quand il va sur Internet, il dit, ah, ça a marché à Kuala Lumpur, je vais essayer. Ce qu'il oublie, c'est que l'environnement de Kuala Lumpur n'est pas l'environnement du Burkina Faso. Moi, je pense que, humblement, le secrétaire général que je coordonne, mon équipe et moi-même, nous pensons qu'il faudrait que nous, les pays du Sud, vraiment s'adaptent aux réalités de leur pays. Et ça, c'est valable d'ailleurs pour tous les secteurs d'activité. Les problèmes, c'est vrai que tous les jeunes, que ce soit des pays du Nord ou du Sud, sont confrontés aux problèmes de l'employabilité. Mais la façon de les résoudre ne va se résoudre seulement conformément au tissu économique local. Donc, moi, pour même accompagner, c'est-à-dire l'accompagnement même des jeunes, commence par la réalisation du projet. Au niveau de la confégé, je sais que c'est un débat. Nos bailleurs ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous accompagner dans la formation des formateurs et la formation des jeunes à l'entrepreneuriat. Donc, on fait une formation sur 3-4 jours. Or, ces jeunes ont besoin d'un accompagnement permanent. C'est-à-dire, on peut commencer 2-3 et puis, vers 7-8, on commence à les laisser voler de leurs propres ailes. Donc, c'est un travail, comme je vous ai dit, de mise en place d'un écosystème où le gouvernement accompagne. et souvent, ce serait bien d'associer aussi le secteur privé parce qu'aujourd'hui, la plupart des états gouvernements ont des chambres de commerce, les jeunes chambres économiques. C'est des gens qu'on peut associer dans l'encadrement de ces jeunes. Et ne pas seulement s'arrêter aux jeunes des zones urbaines, il faut aussi accompagner les jeunes des zones rurales. et nous, au niveau de la confégèse, ça nous permet de faire en sorte que ces jeunes qui sont souvent sous-scolarisés apprennent la langue française en plus de leur langue maternelle qu'ils utilisent pour réaliser leurs projets. Ça nous permet d'améliorer le nombre de personnes qui parlent français. Et je suis sûre qu'en faisant maintenant des joint ventures avec les jeunes d'autres des pays du Nord ou de l'Asie, il va y avoir un inter-échange qui peut peut-être leur permettre d'apporter une plus-value à ce qu'ils veulent. Mais je pense que c'est la création d'un écosystème et l'accompagnement sur un moyen terme au moins qui peut aider à améliorer l'impact de nos programmes dans les états et gouvernements. Très important. Sport, études, vous en faites une priorité également. Et à ce niveau, en Afrique, vous parlez du chemin de ces sportifs de haut niveau, de plus en plus. On sait que le sport, c'est aussi une économie derrière aujourd'hui qui rapporte gros. Même si on a l'impression que les états ont du mal à organiser ce domaine-là sur la dimension économique, les sportifs vont ailleurs, ramènent beaucoup d'argent. Mais comment on organise un peu l'investissement de ces sportifs sur nos continents, c'est aussi l'autre volet. effectivement, c'est assez pertinent sport et études parce que pendant longtemps, les parents ne veulent pas admettre que les jeunes ne s'intéressent qu'au sport parce qu'on se dit qu'il faut privilégier les études quand bien même aujourd'hui, c'est possible aussi de réussir dans le sport. Oui, c'est vrai. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, mon père était contre le fait que je fasse sport par son âme. Avant de mourir, il a quand même vu mon élément. Il a vécu mon élection comme secrétaire générale et le commentaire qu'il a fait, il m'a dit vraiment, tu as été têtu, tu as vraiment persisté dans ta passion et aujourd'hui, est amené là où tu es, je suis fière de toi et non, les parents, c'est vrai, pendant longtemps, on pense qu'un artiste est un raté, un sportif est un raté. Aujourd'hui, ça a évolué. Il y a certains sportifs, c'est des ratés, un boxeur, c'est un raté, un altéophile, un lutteur, c'est un raté. Non, c'est un problème d'éducation, un problème de sensibilisation. Aujourd'hui, le sport est un puissant outil de l'économie. aujourd'hui, on peut faire du sport business, mais avec ces risques et ces dérapages, comme on observe au basket, au football, parce qu'aujourd'hui, dès qu'un joueur à la NBA, il ne peut plus jouer pour son pays, les franchises sont très élevées. Mais je pense que l'équipe à la Confégès, nous pensons qu'avec de petits moyens, on peut développer un écosystème pour produire des sportifs de haut niveau et protéger nos jeunes. C'est pour cela que nous mettons en place, par exemple, la Confégès, le sport-études que nous lançons et qui va vraiment, effectivement, démarrer à la rentrée scolaire 2023. On le fait, le judo, la lutte et l'athlétisme, tout simplement parce que c'est les trois disciplines où on observe que beaucoup d'États et gouvernements membres des pays du Sud bénéficiaires de ce programme développent des prérequis en termes de, comment on dit, de jeunes, de jeunes qu'on peut prospecter pour qu'ils puissent aller vers le haut niveau. Et si on réussit cela, je dis n'importe quoi. Si tous les États et gouvernements membres décident, par exemple, que dans leurs établissements publics, il y en aura, je dis n'importe quoi, même 10%, on les soumet aux sports études. Je suis sûre que les résultats sportifs seront extraordinaires. Et je le dis tout simplement parce que beaucoup de, on a beaucoup de sportifs de haut niveau africains qui sont des produits de la confégèse. On a créé avec la fédération, la vote d'athlétiques, qui est la fédération internationale d'athlétisme. Il y a le centre de développement d'athlétisme de Dakar. Avec la fédération internationale de judo, nous sommes vraiment en train de travailler ainsi qu'avec la confédération africaine de judo. On travaille vraiment en synergie. Et il y a Dakar 2026 qui arrive. Il faut préparer ça. Il ne faut pas que pour une fois que les Jeux olympiques viennent sur le continent africain, que le continent africain ne puisse pas produire des résultats dignes de ce nom. Et en plus, c'est dans un pays francophone au Sénégal. Il faudrait que le Sénégal et les autres pays francophones puissent produire des sportifs. Je ne dis pas que nous allons remporter, on va peut-être surclasser les autres pays où les moyens d'accompagnement du sport sont plus fournis. et quand j'observe par exemple les pays anglo-saxons, les pays de l'Afrique australe, quand j'essaie de réfléchir, j'observe le développement du sport chez eux, j'ai bien compris que c'est parce que là-bas, le sport scolaire est très très important. Le jeune qui arrive au collège a déjà remporté autant de médailles que la Jamaïcaine au championnat du monde d'Athlétine chez Yann Fraser. Donc, il a habitué, le jeune anglo-saxon a habitué à la compétition et les compétitions, c'est suivant la culture de leur pays. Voilà, donc ce serait bien qu'on crée que nos états et gouvernements membres du Sud pour qui nos programmes sont le plus orientés, s'adaptent, développent des écosystèmes tant pour l'employabilité des jeunes que pour le développement du sport scolaire. On aura ici à Ouagadougou, nous aurons l'opportunité d'échanger avec tous les acteurs qui interviennent dans le sport-études à travers la déclaration de Cotonou. Nous allons avoir l'opportunité d'échanger avec les acteurs du mouvement sportif pour qu'ensemble que nous débattions sur comment faire en sorte que le sport scolaire redevienne le levier du sport de haut niveau comme cela l'a été dans les années 70. Vous parlez donc du rendez-vous de Ouagadougou, la session 2022 du comité technique de sélection et d'orientation du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes qui se tient maintenant. Vous êtes là justement dans ce cadre. Concrètement, que comptez-vous faire ? Nous sommes venus à Ouagadougou. C'est la réunion annuelle du comité technique de sélection et d'orientation du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ici, les États et gouvernements membres dans leur pays sélectionnent chez eux 10 projets chacun et envoient ça au comité qui en réalité sélectionne. Mais la vérité, c'est qu'on essaie par rapport à la petite enveloppe dont dispose la confégèse qui n'est pas très très grande, on essaie de voir comment accompagner ces jeunes-là en leur apportant un appui au démarrage. Donc l'idéal ici serait que quand la confégèse accorde cet appui au démarrage, l'idéal aurait été que dans leur pays, ces jeunes aussi bénéficient d'un appui qui peut ne pas être financé que j'ai décrit tout à l'heure en disant en mettant des mécanismes d'accompagnement, réduction de taxes, exonération de taxes, mise à disposition d'intrants, des choses comme ça. Et donc, le comité, son travail, c'est de voir si un jeune a soumissionné pour un projet disons de 5 millions et qu'on ne peut pas lui donner 5 millions, on essaie de lui demander de réadapter. Et or, dans l'ensemble, humblement, ce serait bien que si, par exemple, le jeune a présenté un projet pertinent qui vaut 5 millions au démarrage, ce serait bien si la confégèse donne 3 millions que peut-être son pays donne le complément. ce serait été l'idéal. Mais c'est difficile, comme je vous dis, parce que les défis dans les pays du Sud sont tellement énormes. Les états confrontés au terrorisme. Oui, oui, et aujourd'hui, tous les budgets des pays vont à la sécurité de ces pays-là. La plupart des pays du Sud sont confrontés à ces difficultés. Mais, on essaie d'équilibrer pour qu'on donne le maximum. pour qu'on soit plus efficace et que nous sommes en train de réfléchir à comment peut-être augmenter l'enveloppe et faire en sorte qu'on augmente l'accompagnement. Mais il y aura vraiment, pour qu'on réussisse, il faut que dans les états et les gouvernements qu'il y ait de la rigueur, du sérieux dans la sélection. Et c'est pour cela que nous pensons humblement que ce serait bien que les pays s'approprient la formation des formateurs, des coordonnateurs prépêches. Et plus on aura des coordonnateurs prépêches, plus la qualité des projets va s'améliorer, plus les jeunes seront plus aguerris, que ce soit le jeune de la zone rurale ou le jeune de la zone urbaine. Et il sera plus aguerris, que ce soit les femmes, les jeunes garçons, les jeunes filles, tout le monde sera vraiment outillés à monter un bon plan d'affaires très, très pertinent. Très important, justement, parce qu'à la fin, il faut bien qu'on ait des entreprises viables, justement, qui recrutent aussi d'autres jeunes. C'est très important. Exactement, parce que, justement, l'objectif ici, c'est non seulement de rendre le jeune autonome, de lui permettre d'aider d'autres jeunes en les recrutant. Là, j'ai été émerveillée par... Il y a une jeune dame ici qui fait le tissage, elle fait le métier de tissage. Elle a recruté trois autres personnes dont, aujourd'hui, elle fabrique des tissus. Ce serait bien, par exemple, que cette dame puisse s'associer à d'autres et puis elle monte une grosse structure et rendre leurs activités plus impactantes. Donc, je pense aussi qu'on devrait réfléchir, peut-être pas tout de suite, à comment faire en sorte que ces jeunes du PPJ sortent des activités génératrices de revenus à des petites et moyennes entreprises. Parce que c'est aussi ça, un de nos défis. Et ça, pour relever ce défi, il faut qu'il y ait des écosystèmes dans les pays pour accompagner le PPJ. Accompagner le PPJ, très important. Dans ces pays, ça nous permet aussi en même temps de parler de vos chantiers. Ça fait bientôt un an, comme je l'ai dit, que vous êtes à la tête de cette institution. Vous en avez encore pour longtemps. Vous avez certainement des ambitions des chantiers en venant à la tête de cette institution. On parlait tout à l'heure de ces sportifs de haut niveau à avoir pour le continent. Mais derrière ces sportifs de haut niveau, on sait aussi qu'est-ce que sont les installations, les infrastructures. Je suppose que tout cela est dans votre schéma. Écoutez, la confégèse n'a pas... Nous n'avons pas les moyens de construire les infrastructures. Nous ne pouvons que faire des plaidoyers. On ne peut qu'adresser des plaidoyers aux États-gouvernements membres. Et je profite de votre tribune pour lancer cet appel, vraiment, ce plaidoyer aux États-gouvernements membres pour le développement des plateformes sportives scolaires. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'instituts privés sont créés, des écoles privées aux coûts, aux frais de scolarité exorbitants. Mais quand on y va, il n'y a pas de plateforme sportive. C'est juste dans des petites superficies. Il n'y a pas de véritable plateforme sportive. Or, quand on regarde aujourd'hui la force d'un pays comme les États-Unis, ce sont ces infrastructures sportives scolaires qui font la force, par exemple, du championnat de basketball, en fait, des championnats sportifs universitaires, toutes disciplines confondues. Donc, c'est un plaidoyer que je lance pour que les écoles privées qu'on crée, que le bon citoyen de demain s'il n'a pas le sens de son bien-être, s'il n'a pas le sens, le sport nous permet de former des citoyens. On aura beau être un bon médecin, si on n'est pas un bon citoyen, on ne peut pas avoir le sens de la responsabilité, de la rigueur et tout. Donc, nous pensons vraiment que dans l'éducation de base de l'enfant, le sport est important. Et d'ailleurs, nous militons aujourd'hui, nous faisons des plaidoyers aujourd'hui pour l'introduction dans les curriculaires des maîtres de l'école primaire, des modules d'enseignement de l'ÉPS pour qu'ils puissent accorder, enseigner l'ÉPS ne fût-ce que deux heures par semaine aux enfants. et ça permet qu'ils puissent développer des aptitudes. Exactement. Et comme ça, si vraiment ce dernier a des aptitudes, après, il peut se lancer dans le sport du haut niveau. On s'est aussi rendu compte, la Confégesse plaide vraiment pour le développement des infrastructures sportives scolaires parce que c'est ça la clé. Si les infrastructures scolaires sont développées, je suis sûre, et les États-gouvernements membres ont beaucoup de mécanismes qui peuvent accompagner ce projet. On a la décentralisation, les communes, et vous savez, quand une communauté est consciente que ce bien participe du brassage, participe du développement humain, la communauté est contente et l'accompagne. Donc, ce serait bien que le plaidoyer que nous lançons aujourd'hui pour que la synergie ministère des Sports, ministère de l'Éducation, ministère de la Ville, ministère de la Santé, ministère de la Jeunesse, ministère, quand je dis Éducation, c'est les trois ordres d'enseignement primaire, secondaire, supérieure, vraiment que cette synergie fasse en sorte que le sport scolaire retrouve sa place et qu'on puisse avoir des sportifs éduqués et une élite sportive citoyenne et forte. On le voit bien, Madame le sextet général, beaucoup d'ambition pour la jeunesse à la tête de la confégèse. Nous sommes malheureusement en fait l'émission. Alors, c'est tout ce que je peux dire que les États et gouvernements membres nous faisons les plaidoyers pour qu'ils s'approprient la déclaration de Cotonou dans les... la déclaration de Cotonou qui a un certain nombre de recommandations relatives à la relance de l'ÉPS à l'école, surtout à l'école primaire, la création d'un véritable écosystème d'accompagnement des jeunes dans les problématiques d'employabilité et la culture du volontariat, du bénévolat. C'est les deux thématiques qui sont capables d'éloigner nos jeunes des cris et des appels du radicalisme violent, de l'extrémisme et pourraient ralentir, contribuer à lutter contre la montée de l'insécurité dans nos états de gouvernement. Il faut éloigner les tentations des jeunes par rapport au recrutement de la technologie. Voilà. Et de continuer à croire à la confédiation, à l'accompagner. Je dis souvent que le secrétariat général est un agent d'exécution des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Merci. Et que les états justement qui ne sont pas à jour de leur cotisation puissent s'y mettre justement pour vous aider à les aider justement dans leur politique de jeunesse et de sport. Nous ne pouvons que faire les plaidoyers pour que ces états et gouvernements membres se ressaisissent. Mais il y en a quand même qui réagissent déjà. Ce n'est pas encore ça. Mais on est confiants que le petit temps que l'équipe et moi nous avons, nous allons juste apporter notre petite pierre à l'édifice et pour faire grandir la confédiation c'est qu'elle demeure le bras séculier de la francophonie en matière de problématiques de jeunesse, sport et loisirs. En tout cas, on vous souhaite bon vent Madame Louisette René-Tobie Etam-Dédi, secrétaire générale de la confédience, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Merci d'être passée dans le fauteuil blanc ce soir. Merci beaucoup. Ça sera tout pour ce numéro de Surface de vérité. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada